Samit Nasri charge le PSG salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du PSG Mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot donc si tu es intéressé par la thématique n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos si ce soit on est parti alors Samit Nasri dit que le jeu du PSG n'a plus voulu depuis au moins 6 à 8 mois on peut donner raison ce n'est pas qu'on peut on donne raison à Samit Nasri les gars parce que à part peut-être les deux premiers mois de août à septembre là où vraiment le PSG a impressionné les gens en termes de qualité de jeu en termes même de résultats parce qu'il faut le souligner le PSG en début de saison ils avaient des scores fleuves ils avaient des scores fleuves ils gagnent les 6-1, les 7-0, les 5-1 etc. Mais depuis qu'on est arrivé au mois d'octobre depuis que le PSG est arrivé au mois d'octobre c'est beaucoup moins flamboyant c'est beaucoup moins flamboyant on ne sait pas pourquoi est-ce que les joueurs n'adhèrent plus au discours de Christophe Gatier je n'en sais pas est-ce que les joueurs se préparaient pour la coupe du monde d'où les bonnes performances des joueurs avant la coupe du monde parce que lorsque le PSG est arrivé juste après la coupe du monde c'était catastrophique c'était catastrophique les gars les gars n'arrivaient même plus les gars n'arrivaient même plus à gagner le match je me souviens en janvier en janvier le PSG avait tous les problèmes du monde pour gagner le match les gars ça perdait ça faisait le match nul etc. et déjà même quand même avant Gatier les gars le PSG ne jouait pas bien le PSG c'était une équipe qui ne jouait pas bien le PSG qui m'a impressionné c'est le PSG de Laurent Blanc les gars c'est un PSG que j'ai vraiment kiffé ça a joué très bien au ballon j'ai le souvenir du match face à Chelsea là où il partait chercher la qualification à Stan Pobliss à Chelsea à 10 contre 11 un but de Thiago Silva donc c'est un PSG qui jouait très bien je parle justement du PSG de Laurent Blanc c'est un PSG qui jouait très bien mais ensuite lorsque les Qataris ont commencé à trop s'investir dans le bling bling au détriment du sportif ça a commencé à l'an 6-7 ça a commencé à l'an 6-7 le PSG n'avait plus de fonds de jeu donc ce n'est pas un truc qui date de maintenant c'est un truc qui date de Matushalem les gars ça date sur les Pochettino, ça date sur les Thomas Tuchel, ça date sur les Christophe Galtier donc le PSG s'il veut avoir du bon jeu pour moi il doit réussir le coach avoir le plein pouvoir le coach doit avoir son mot sur le recrutement donc c'est le coach qui doit décider les joueurs qui viennent ou pas pour faire son système de jeu pour moi c'est la seule solution tant que les dirigeants vont mettre les nés dans le sportif ça sera très compliqué pour le PSG d'avoir du fonds de jeu et je veux même aller plus loin de prétendre gagner la Ligue des Champions parce que lorsque plus haut ce n'est pas bon lorsque les dirigeants sont mauvais lorsque les dirigeants ne connaissent plus le football c'est très compliqué de gagner la Ligue des Champions donc voilà ce que je voulais partager avec toi donne-moi ton retour en commentaire selon toi pourquoi le PSG n'a pas un bon fonds de jeu partage-moi ton retour en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche du notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est ça on te dit à très bientôt pour notre vidéo ciao 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 ciao